bonjour facebook live matinale pour savoir 8 heures moins 20 rien d'extraordinaire je laisse quelques instants pour signaler ma présence en ligne j'espère que vous allez bien à moi c'est ouf je retrouve mon énergie ma pleine santé après tempête intestinale mentale et tout et donc ce matin je me suis dit je vais faire le live dès le matin pour vous inviter à choisir la façon dont vous allez commencer la journée pour les personnes qui voient ce live pour la première fois je suis marie christine ostache cultivatrice de bonheur j'accompagne les mères qui se sentent frustrés d'avoir mis leurs rêves au placard justement à les ressortir pour les vivre pleinement et avoir le plaisir de dire waouh je l'ai réalisé c'est génial et donc comment on peut commencer un lundi matin n'est pas évidemment il ya la façon qu'on entend assez traditionnelle qui commence ouais ouais c'est comme un lundi quoi ouais le week-end est déjà fini quoi c'est la barbe voilà il y en a qui commencent leur lundi matin comme ça c'est un choix après peut-être qu'ils ne savent pas non plus qu'il est possible de commencer son lundi matin autrement pourquoi j'ai choisi cette thématique ce matin parce que j'ai ma fille plus jeune qui est partie ce matin elle n'était pas vraiment dans la gratitude de commencer sa journée et je me suis dit on va pouvoir discuter ce soir parce que voilà moi le matin quand je me réveille je commence déjà par faire le qigong par faire des exercices de respiration par faire la méditation cultiver la gratitude cultiver la gratitude de ce que j'ai déjà déjà voilà là en plus ce matin double gratitude parce que voilà je retrouve mon état de de santé de bien-être que j'ai habituellement et que j'ai pas eu pendant deux jours gratitude d'avoir ce ressenti de bien-être de dans le corps gratitude d'être dans cette maison qui est super agréable il y a la lumière qui passe partout des fleurs des framboises dans le jardin on a du cassis on est dans un lieu qui est calme on n'a pas pas forcément beaucoup beaucoup de bruit autour de temps en temps le bruit de l'autoroute à côté suivant comment les vents donnent on a de l'espace on est bien cultiver la gratitude d'avoir réussi à pousser à réaliser je vous montrerai dans un autre live cet arbre que j'avais commencé à remplir quand dans le séminaire de max il propose un processus it's my tree it's my tree donc c'est mon arbre et on remplit les branches de l'arbre il y en a sept et la première fois que j'ai fait le séminaire j'avais un arbre qui était tout rikiki tout tout chétif parce que j'étais célibataire j'étais en galère financièrement j'avais pas de travail je savais pas gérer mon temps enfin un petit peu mais pas beaucoup bon j'avais des relations sociales ça allait relations familiales c'était pas forcément super top qu'est ce qu'il y avait d'autres la santé la vitalité je sais plus les autres à le chat qui vient vous dire bonjour oui bonjour plus et coucou marie laure bonjour bienvenue donc j'ai au fur et à mesure évidemment travailler ses branches pour les développer j'ai appris à cultiver la gratitude et j'ai rêvé cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui je les rêvais je les cultiver j'ai travaillé tous les jours pour pour y être et cultiver cette gratitude justement pour un lundi matin je vous encourage vraiment à le faire avant de partir pour la journée regardez déjà tout ce que vous avez déjà autour de vous tout ce qui est déjà là parce que ma fille est partie pour sa journée mais elle a pas regardé déjà tout ce qu'elle avait donc elle part avec un une humeur ronchon bon ça m'a fait un petit peu miroir je me suis dit ah oui est ce qu'il ya un petit bout de moi qui comme ça encore c'est possible c'est possible je suis encore en train de je suis encore en train de nettoyer des couches parce que j'ai eu un passé qui était un peu un peu compliqué un peu un peu beaucoup chaluté et cette gratitude de ce que j'avais ben personne ne m'a aidé personne ne m'a dit que c'était important de le faire personne n'a été là pour me dire mais Marie-Christine regarde déjà ce que tu as la chance d'avoir regarde déjà tout ce qui t'entoure et oui c'est c'est vraiment primordial d'être dans la gratitude de reconnaître tout ce qu'on a déjà avant d'aller chercher ce que l'on souhaite de plus parce que on souhaite on souhaite évoluer on souhaite grandir parce que je sais que j'ai déjà permis à plusieurs femmes de sortir leurs rêves des poches je leur ai permis de de se refaire confiance de se dire ah ouais ok c'est possible je peux je peux le rêver ça me fait plaisir de le rêver je me sens bien de le rêver et je peux le réaliser donc voilà il y'a déjà je sais pas j'ai pas compté le nombre de personnes que j'ai accompagné par rapport à ça qui ont pu le faire et puis il y en a qui l'ont fait avec avec un petit peu d'écalage où il y en a qui l'ont fait aussi juste en regardant les vidéos et en suivant régulièrement en se disant ben marie christine elle l'a fait moi aussi je peux le faire donc même si je les ai pas accompagné directement en enfin à distance ou en présentiel ça s'est fait en fait par par ricochet et donc c'est génial et je souhaite pouvoir accompagner encore plus de personnes pouvoir en aider encore plus à sortir leurs rêves de leur poche parce que il ya plein de femmes magnifiques qui qui sont ratatinés qui sont éteintes comme j'ai été éteinte moi aussi qui sont dit ouais non mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça enfin faut arrêter de rêver quoi faut rester les pieds sur terre ben ouais ben non justement justement c'est pas le moment de rester les pieds sur terre enfin de rester les pieds sur terre pour une partie mais surtout de rêver grand de de reconnecter avec avec la petite fille le petit garçon pour les hommes parce que bon je m'intéresse beaucoup aux femmes mais il ya des hommes aussi qui peuvent se sentir se sentir appelés par ça voilà dans le travail que je fais en rtt je reconnecte à la petite fille la petite marie christine que j'étais qui était très remuante très pétillante toujours en train de bouger de faire le clown oui plus une caisse qui a ta faim tu causes oui tu vas aller manger des croquettes je vais te donner et donc c'est c'est important de développer ça c'est important et je m'inspire aussi je vous en ai parlé de l'inspiration d'avoir des inspirations voilà tous les matins je vais faire un tour sur le groupe alfa femme et je vais célébrer toutes celles qui ont eu qui annoncent leur réussite qui ont qui s'amusent de plus en plus voilà parce que c'est ça en fait c'est joie stéphanie qui fait des trucs extraordinaire qui est aux états unis et qui dit en fait je m'amuse de plus en plus c'est de plus en plus fun et les personnes elles embarquent avec moi elles embarquent dans ces programmes dans ces accompagnements parce que c'est fun parce qu'elles s'amusent parce qu'elles elles ont beaucoup de plaisir et le business se développe comme ça il se développe pas en étant à trimer dur comme ça pu être autrefois d'accord autrefois ouais c'était comme ça mon père a travaillé comme ça pendant des années où où c'était dur c'était compliqué où voilà fallait bosser 70 heures par jour pour réussir etc et là je vois des femmes qui font des chiffres d'affaires de dingue pour certaines en travaillant trois jours par semaine et ouais d'accord donc ça c'est possible maintenant c'est une autre façon de penser c'est une autre façon de voir les choses c'est une autre façon de cultiver le bonheur cultiver la réussite et ça ça commence ben ça commence par un lundi matin ça commence par un lundi matin sur la façon dont on va le cultiver voilà j'ai plein de trucs qui sont prévus sur cette semaine ce soir je fais le point avec avec la personne que j'accompagne en parrainage pour une association donc le jeune le jeune malien et demain matin j'ai béni demain matin je vais retrouver l'ambiance d'une super réunion va être une centaine de personnes donc là je vais plonger dans le dans le réel un petit peu ça va faire du bien aussi de retrouver des personnes qui sont pas justement sur la même planète que moi ça va voir un petit peu comment comment ça va connecter et puis mercredi matin je retrouve mes collègues d'émergence en groupe avec nikki ça y est voilà on reprend et puis l'après midi j'ai les rtt voilà et puis voilà puis je dis vendredi je suis en formation pour apprendre à comment on fait avec les relations qui peuvent être compliquées une communication qui peut être compliquée alors dans mon business je vais pas forcément l'avoir parce que ça se passe bien mais dans le cadre de bon travail salarié en tant que conseillère clientèle on peut avoir des comptes des personnes qui ça se passe pas toujours bien et donc là je vais apprendre des tips des façons de faire qui vont permettre de transmettre un peu à mes collègues aussi et puis de de mieux passer ces événements quand la personne c'est compliqué pour elle au téléphone voilà voilà donc à vous de choisir comment vous commencez votre lundi matin prenez des vidéos prenez des musiques prenez voilà il ya tellement de choses qui existent prenez ce qui vous convient et cultivez le bonheur dès le lundi matin cultivez la gratitude pour passer une belle journée nourrissez vous de beau de bien de bon et sur ce et ben je vais aller prendre mon petit déjeuner et puis m'habiller là je suis encore en tenue de détente enfin de m'être nu pour faire le qigong les méditations les exercices de respiration et je vous dis un très très bon lundi une très belle semaine et à demain pour un autre live je vous dis un peu